... La Côte d'Ivoire se souvient de son premier président, Félix Oufouet-Boigny, décédé le 7 décembre 1993, une messe dite à la mémoire du président Félix Oufouet-Boigny à la Basilique Notre-Dame de la Paix à Yamsoukro aujourd'hui même. Le président Alassane Ouattara, présent au Sommet de la Paix et de la Sécurité à Paris, il a évoqué la concurrence entre les entreprises françaises et les entreprises des pays émergents. Et puis la Côte d'Ivoire est dans le groupe C pour la Coupe du Monde 2014. Le tirage au sort a livré ses secrets hier. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Commémoration du 20e anniversaire du décès du président Félix Oufouet-Boigny, le président Ouattara et les Oufouetistes seront à Yamsoukro pour célébrer cet événement et rendre hommage au premier chef d'État ivoirien. Ils sont déjà à Yamsoukro. Le chef d'État, le premier chef d'État qui a passé 33 ans au pouvoir à Félix Oufouet-Boigny est né le 18 octobre 1905 et est décédé le 7 décembre 1993. Une messe sera dite à la Basilique Notre-Dame de la Paix en mémoire du père fondateur. Et puis Fraternité Matin, le premier quotidien ivoirien, c'est aussi souvenu de Félix Oufouet-Boigny lors de la 12e édition de les grands rendez-vous de Fraternité Matin. Les différents intervenants sont revenus sur l'intérêt de préserver l'héritage d'Oufouet-Boigny. Mon cœur est tellement plein d'amour qu'il n'y a pas place pour la haine. Un message permanent de paix. Paix dans les cœurs et dans les esprits. Paix dans les relations humaines quotidiennes. Paix devant fortifier le climat de paix. Le mot paix a marqué les Ivoiriens pendant les 33 années de gouvernance du premier président ivoirien Félix Oufouet-Boigny. Tout au long de sa vie, l'homme n'a cessé de prôner le dialogue, ce larme selon lui, pour prévenir toute crise. Oufouet-Boigny, 20 ans après, thème 2, les grands rendez-vous de Fraternité Matin, met donc en exergue l'héritage laissé par cet artisan de paix. Un héritage à préserver. J'ai essayé de haïr la haine et d'aimer profondément, réellement, simplement, et de respecter mon prochain avec la résolution de ne jamais faire verser une goutte de sang humaine. Mais à la mort de Félix Oufouet-Boigny, c'est le clash. La haine, les divisions ethniques entre autres ont eu raison de cette paix que gardait jalousement l'homme de paix. Comment renouer définitivement avec les idéaux de Félix Oufouet-Boigny? C'est à cette équation que les membres du RHDP et les invités de la tribune d'échange initiée par Fraternité Matin tentent de répondre. Aujourd'hui, 20 ans après, l'Afrique a besoin plus que jamais de se ressourcer dans cette vision des sages de l'Afrique pour rélever les défis du développement. Cet homme qui était bon, qui était rassembleur, qui était généreux, qui voulait servir tout le monde sans tenir compte ni de la région, ni de l'origine. Des souvenirs ressassés par des collaborateurs d'Oufouet-Boigny avec nostalgie. Ils sont d'ailleurs unanimes à reconnaître que « Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. » En clair, les Ivoiriens gardent l'espoir de reconquérir la stabilité, l'union et la solidarité qui lui avait valu le respect du monde entier. Un autre grand homme s'en est allé jeudi, Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid. Nelson Mandela, né en 1918, a combattu l'apartheid inventé en 1948 par le régime blanc. Suivons ensemble le combat de Madiba contre l'apartheid. L'apartheid, politique de ségrégation raciale conduite en Afrique du Sud par la minorité blanche contre la majorité noire instaurée en 1948, a été longuement combattu par Nelson Mandela. En 1951, Nelson Mandela était devenu le président des ligues de jeunesse de l'ANC. Il fit donc campagne pour l'abolition des lois discriminatoires. Mandela fut arrêté et condamné à une peine de prison avec sursis à Johannesburg après son action dans la campagne de défi. Pendant ce temps, il passe l'examen du barreau et obtient son diplôme d'avocat, ce qui lui permet d'accroître sa lutte. Il crée même le premier cabinet d'avocats noirs de Johannesburg en 1952 avec Oliver Tambo. Durant les années 50, Mandela se bat contre Bantu Education et l'instauration des passes Loos. Des passes Loos qui stipulaient que tout Sud-Africain noir devait avoir un pass pour justifier son déplacement. Nelson Mandela s'insurge aussi contre la politique des Bantustans, une politique qui consistait à regrouper la population noire dans des aires d'habitation spécifiques. Et puis, les universités racialement ouvertes étaient interdites aux noirs. En 1956, Mandela est arrêté avec 155 autres personnes pour trahison. Lui et ses co-accusés sont acquittés en 1961. Un an avant, 69 personnes avaient été tuées et une centaine d'autres blessées par la police à la suite de manifestations pacifiques organisées contre les passes. Il s'agit du massacre de Chaperville. Après ces événements, l'ANC fut interdit. L'ANC, qui avait toujours refusé de recourir à la violence, crée alors sa bande armée appelée MK. La révolution non-violente était intenable. L'ANC amorce alors la grève générale pour pousser le gouvernement à adopter une nouvelle constitution, prenant en compte tous les Sud-Africains. La réaction du gouvernement sud-africain d'alors ne s'est pas faite attendre. Mobilisation des militaires, la plus grande depuis la Seconde Guerre mondiale. Et le héros de la lutte anti-apartheid était recherché. Obligé de vivre dans la clandestinité, Nelson Mandela entame plusieurs voyages à travers le monde. Le but était de sensibiliser les dirigeants africains à la lutte anti-apartheid et surtout trouver de l'aide. Il parcourut l'Éthiopie, la Tanzanie, entre autres. Après plusieurs années de lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela est condamné en 1964 avec sept autres de ses compagnons à la prison à vie pour sabotage, trahison et complot. Nelson Mandela a reçu plus de 250 prix et récompenses à travers le monde au point où il disait non à d'autres prix. Hamza Diaby nous en dit plus. Rolilala Dalibunga Nelson Mandela, une légende. Pendant plus de 50 ans, cet homme d'exception aura fait la une de l'actualité. Icône de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela a reçu plus de 250 prix et des récompenses nationales et internationales sur plus de 40 ans. En 1980, il reçoit le prix Nehru pour la paix et neuf ans plus tard, le premier à recevoir le prix Kadhafi, des droits de l'homme. En 1990, il est le deuxième étranger à recevoir le bar Khat Ratna, la plus haute distinction indienne. En 1991, c'est pour la fin du régime de l'apartheid qu'il reçoit avec le président Frédéric Desclerques le prix Félix Oufouet-Boigny pour la recherche de la paix. En 1993, les deux hommes reçoivent encore conjointement le prix Nobel de la paix. En 1992, Nelson Mandela refuse le prix Atatürk de la paix décerné par la Turquie à cause des violations des droits de l'homme qui ont été commises dans ce pays. Puis, il l'accepte finalement en 1999. En 1996, il est distingué au Portugal du grand collier de l'ordre de l'infante Dom Henrique. En 2001, Mandela est la première personne vivante à être faite citoyen honoraire du Canada. En 2002, il reçoit la médaille présidentielle de George Walker Bush et est fait la même année membre de l'ordre du mérite par la reine Elisabeth II d'Angleterre. Madiba reçoit tellement de récompenses et d'hommages qu'il décide de ne plus en accepter, considérant que d'autres doivent être maintenant honorés. Mais l'homme est surtout récompensé pour son long combat en faveur de la démocratie et la liberté. Le 10 novembre 2009, l'Assemblée générale des Nations unies déclare la date du 18 juillet, journée internationale. Nelson Mandela. Nelson Mandela encore. Le président Ouattara partage des souvenirs de l'homme. On écoute le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce grand homme n'est parti, mais c'est un grand exemple pour l'Afrique, pour le monde. Ces obsèques auront lieu le mardi 10 et bien évidemment, je compte m'y rendre. Vous vous souviendrez que le président Mandela était venu en Côte d'Ivoire pour rencontrer le président Oufouette dès sa sortie de prison. Donc avec la Côte d'Ivoire et le président Oufouette, ils avaient noué des liens très étroits. Et moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs occasions. Il va nous manquer. Il va nous manquer. Et nous prions qu'il repose en paix. Mes condoléances à tous les Sud-Africains, à tous les Africains, et je dirais même au monde entier. C'est véritablement un héros universel. Et puis vous le savez, le président Ouattara était au sommet de la paix et de la sécurité hier à Paris. Il a rappelé que si pendant 40 ou 50 ans, il n'y avait pas de risque pour les entreprises françaises, bien entendu, il y a maintenant une concurrence avec les entreprises des pays émergents. La première journée a permis de relancer le projet de création d'une force de défense panafricaine. La quarantaine de dirigeants africains présents à Paris doit réfléchir à l'élaboration d'un nouveau partenariat économique. La France consacrerait 20 milliards d'euros de prêts et dons sur cinq ans au développement de l'Afrique. Le président Ouattara est rentré de Paris. Il est en ce moment même à Yamsoukro pour la commémoration du 20e anniversaire du décès du premier président. Félix Oufouette-Boigny. Et puis la radiodiffusion télévision ivoirienne a 50 ans. Des festivités marquant l'événement seront organisées du 18 au 20 décembre prochain. La population donne son point de vue sur le cinquantenaire de la RTI. Il fait aussi des propositions pour améliorer les programmes des deux chaînes. La radiodiffusion télévision ivoirienne face aux exigences de services publics et aux attentes des auditeurs et téléspectateurs. C'est le thème retenu pour les festivités des 50 ans de la RTI. 50 ans d'expérience, ce média d'utilité publique a marqué le paysage audiovisuel à travers diverses productions. Et aujourd'hui, les populations sont bien nostalgiques. Il y a eu des émissions avec Feu Fulgence Cassier où on permettait aux jeunes artistes de pouvoir émerger. Et c'est à la suite de cela que cette célèbre phrase, il a dit, tant qu'il y aura des personnes qui aiment la musique, Podium va toujours vivre. Pour les plus jeunes, la nostalgie est moins prononcée. C'est plutôt la quête de repères et ils sont plusieurs hommes de médias à avoir marqué les esprits. Lévin Niamke, lui, en tout cas, je souhaiterais qu'il revienne encore sur les antennes. J'ai beaucoup aimé Batlemi Inabu, voilà, par sa manière d'animer l'émission en variétoscope. Le cinquantenaire de la RTI, ce sera aussi des activités éclatées. À Bobo, Yopougon, Kumasi sont, entre autres, quelques communes choisies. C'était un reportage de Franck Kouadio. L'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, sensibilise les partenaires, les parlementaires sur la prise en compte des sciences, technologies et innovations dans les programmes de développement. Un forum régional africain est organisé sur la question. On en parle avec Laetitia Mangli. Un forum pour promouvoir les sciences, la technologie et l'innovation dans les pays africains. L'idée de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, est née d'un constat. L'organisation dénonce le manque de communication autour de ces trois entités, facteurs de développement économique et humain. Nous avons décidé d'organiser un forum dédié aux parlementaires des pays de la CDAO. Cette activité a pour objet de réunir les parlementaires de cette région afin essentiellement de renforcer leur capacité dans la science et technologie de l'information et d'échanger les best practices entre ces parlementaires en ce qui concerne les méthodes d'évaluation et les outils qui sont utilisés afin de légiférer au niveau parlementaire. Un forum organisé à l'intention des parlementaires africains en vue de déterminer leur rôle dans l'élaboration des politiques et de la législation des sciences, de la technologie et de l'innovation. Ce forum va nous permettre d'échanger sur les stratégies que nous devons adopter en tant que parlementaires pour augmenter la visibilité des sciences dans nos pays et pour que la science, la technique et l'innovation jouent un rôle fondamental au niveau du développement. Une plateforme africaine d'échange entre parlementaires, décideurs et scientifiques qui permettra aux pays membres de l'UNESCO de faire face aux défis de la mondialisation. À part le passé, le pagne n'était porté que par les personnes âgées. Aujourd'hui, le pagne, les jeunes se l'arrachent, phénomène de mode. Pour mettre donc en valeur le pagne, le salon international se tiendra du 16 au 18 décembre prochain. Et puis le tirage au sort des groupes pour la Coupe du Monde 2014 qui se tiendra au Brésil a rendu son verdict hier, un avant-goût avec quelques groupes. Le groupe A avec le Brésil, le Tamroun, le Mexique, la Croatie avec le match d'ouverture, Brésil, la Croatie. Le groupe C, la Colombie, la Côte d'Ivoire, le Japon, la Grèce, la Coupe du Monde de football se tiendra au Brésil du 12 juin au 13 juillet prochain. Et puis avant de nous dire au revoir, sachez qu'une messe est dite à la mémoire du premier président, en Félix-sous-Fouette-Boigny, c'est à la basilique Notre-Dame de la Paix. Le bélier de Yamsoukro est décidé le 7 décembre 1993. Voilà, c'est tout pour ce midi. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada